Bonjour à tous et bienvenue sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce lundi 26 février. Les forces de sécurité israéliennes se sont mobilisées le long des barrières de sécurité entre la bande de Gaza et Israël cette nuit. Réponse à la marche de protestation à grande échelle planifiée aujourd'hui à Gaza. L'armée israélienne craint que, comme il y a un mois au point de passage de Rafiach, des centaines de Palestiniens franchissent la frontière, cette fois en direction d'Israël. Le Hamas appelle à une chaîne humaine entre Rafiach et Erez et désire regrouper environ 40 000 Palestiniens. Cinq tunnels servant à la contrebande ont été découverts par l'armée israélienne. Les troupes étaient en opération dans le sud de la bande de Gaza. Les unités de la brigade Jivati, le génie militaire et le corps blindé ont arresté 40 Palestiniens suspectés de terrorisme. Des échanges de feu ont été échangés entre Palestiniens et soldats israéliens. L'incursion d'hier fait partie des opérations en cours conduites par l'armée contre les infrastructures terroristes à Gaza. Le premier ministre Ehud Olmert est arrivé au Japon ce matin pour une visite officielle de trois jours. La première d'un chef d'état israélien dans l'archipel depuis dix ans. Lors de sa rencontre avec les dirigeants nippons, dont l'empereur Akito, M. Olmert abordera les questions du nucléaire iranien et du processus de paix au Proche-Orient. Les relations économiques entre les deux périls seront aussi abordées. Hillary Clinton a remporté le vote des citoyens américains qui vivent en Israël dans le cadre des primaires démocrates à l'étranger. Elle a ressemblé 54% des votes dans le pays. La candidate a cependant été battue dans la course au vote à l'étranger par le sénateur Barack Obama. Il a remporté la majorité des votes des américains expatriés, regroupant 66% des suffrages exprimés. Économie pour finir ce journal avec une dernière semaine du mois de février qui s'est ouverte favorablement sur le marché d'échange de Tel Aviv. La bourse américaine de Wall Street aurait conclu une tendance favorable la semaine dernière qui a retenti sur l'ouverture du marché israélien. L'indice TA25 gagne 1,3%, le TA100 1,1% et le Teltec a gagné lui aussi 1,5%. Merci d'avoir choisi InfoLive TV et ne ratez surtout pas les images exceptionnelles qu'ont filmé nos caméras. Un vol au-dessus d'Israël sur un air de swing, ça va balancer. Très bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv